oh le salut du lave et des bisous tout le monde comment allez-vous oui c'est le don alex ncn on se retrouve pour la suite de kingdom comme délivrance et oui parce que ça faisait longtemps de mon côté que je n'ai pas tourné de kingdom comme délivrance à regarder la dernière date d'un vidéo la date d'un vidéo ça doit remonter à deux semaines un truc comme ça ou peut-être un peu plus on est l'épisode numéro 10 et on est reparti pour l'aventure on avait eu des petites révélations concernant l'emplacement on pourrait trouver le mec qui était au dessus du ingr parce que le ingr il avait un supérieur et nous avons dû aller voir le seigneur hadzik pour avoir les informations il nous a dit de ne pas y aller de suite parce qu'il avait des choses à vous dire il nous a raconté deux trois petits trucs par rapport à sa vie et à la fin je sais pas pourquoi il a dit courage mon enfant enfin mon fils alors est-ce qu'il dit ça qu'il dit ça ou est-ce qu'il dit ça parce que il ya un secret qu'on n'est pas au courant derrière bon on verra plus tard ce qu'il y en est s'il ya une réponse à tout ça en tout cas on reprend l'aventure on est parti c'est à et sachez ça fait content de reprendre l'aventure qui nomme comme délivrance parce que vraiment c'est un jeu que je trouve vraiment au dessus au dessus en termes de gameplay alors l'histoire certes elle correspond peut-être pas à 100% à ce qui se passait à l'époque peut-être que c'est pas 100% réaliste mais bon on s'en fout ce qui est bien c'est le gameplay dans la vidéo on a une belle histoire le gameplay est aussi la qualité graphique voilà et ça c'est une claque on peut le dire le jeune une claque définitivement alors je me rappelle des touches même si je les ai pas trop oublié depuis la dernière fois ça va encore à se mentir alors si j'ai des objets qui vont bientôt se casser tiens des armures 43 etc bon c'est des bottes on s'en fout tout n'a pas l'air d'être assis ma cuirasse qui est quand même bien affaibli est-ce qu'on n'irait pas rapidement si ça vous dérange pas au village de raté pour évidemment remettre d'appuyer notre armure voilà alors il y a 14 heures ok je vais regarder quelle réalité dans le jeu pour savoir si on devait aller dormir ou pas ça va on a encore l'après midi le temps d'aller à raté au forgeron améliorer notre armure et de se rendre directement la mission alors oui j'oublie aussi de vous dire que cette aventure est prêt monté c'est à dire qu'en vrai il ya des coupures des ellipses il ya énormément de montage fait sur cette aventure parce que le jeu est long et que des fois il ya des passages qui sont chiants comme cela cheval et c'est donc l'aventuré pour vous 35 40 45 minutes et pour moi elle dure une heure et quart 1h20 donc c'est vraiment pour ça que je prends mon temps pour tourner vidéo parce que le jeu a quand même du potentiel il a quand même beaucoup de choses à faire et des fois c'est pas à côté voilà maintenant j'ai dû m'entraîner avec bernard là bas à la sortie de raté parce que quand je me suis rendu sur les routes pour aller vendre des objets pour me faire un peu d'argent c'est ce qui s'est passé je vous raconte tomber sur un gars mais alors quand je dis sur un gars qui était alors n'est pas par la ref j'allais dire niveau yonko mais c'est vrai car le gars il est surpuissant il a des techniques de taré il s'est maîtrisé toutes les techniques et il est au dessus de moi voilà et moi étant à niveau yonko voilà ça c'est une petite ref pour ceux qui l'ont évidemment alors du coup à part le forgeron on va aller réparer nos armures on va dépenser tout une dessus non réparer par je voulais réparer mes armures excusez-moi monsieur je fais perdre votre temps tout prix mois par et celle là ça moi de suite j'ai combien de 400 ok ce que vous prendre par et mégan mon casque des polières matamaï mon épée mon arc ce sera déjà bien en plus ça revient cher donc on va conclure un marché on va essayer de baisser de 200 pièces ouais allez 510 oui c'est pas assez et bah 540 voilà on a gagné un peu d'argent voilà on a peut gagner 20% de ce qui était prévu au départ quand même plutôt bien allez je suis un peu mauvais en calcul 600 on n'a pas diminué à 500 donc ça peut pas de 1% donc je dirais 12 13% un truc comme ça on a quand même gagné on est quand même gagné pas mal d'argent en cette histoire bon bref c'est pas ce qui nous intéresse le plus ça ce serait d'aller direction de la prochaine quête donc le fléau attendre que la situation évolue mais sérieuse épidémie touche le hameau donc ça c'est un truc secondaire et nous c'est ça qui nous intéresse allez jeter un oeil sur le lieu de la transaction et ben nous y allons nous allons nous y at est évidemment et comment fait pour voir la carte officielle moi je crois que c'est ça ouais c'est ça alors on va dézoomer on va s'y rendre et vous vous doutez ce qui va se passer entre temps une élite évidemment à des amis à de suite on se retrouve dans la zone du rendez vous pour intercepter les ennemis à de suite ok nous voici à rater il fait très 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 tard déjà enfin il fait très tard il se fait très tard et donc du coup on va pouvoir aller dormir alors j'étais en train de jouer au clavier souris alors qu'en vrai j'ai la manette évidemment de mon côté j'ai oublié de vous dire que la caméra fond vert pas mieux aujourd'hui parce que un petit problème de luminosité parce que voyez le temps qu'il y a dans le jeu là il fait pas si beau que ça et ben c'est vrai le temps qu'il n'y a pas aujourd'hui mais pourtant je n'ai pas le fond vert qui peut être actuel ça bug un peu le éclaircit d'ici bon écoutez ça j'essaie de régler entre temps le problème il fait un peu tard et c'est tard du coup on va essayer d'aller un petit peu discrètement discrètement carrément se repérer en deux secondes là et j'ai l'impression qu'il pleut donc ça ça nous arrange pas trop mais si on entend pas le bruit de la pluie et j'ai l'impression qu'il pleut et là on va rentrer en forêt en pleine nuit enfin en plein début de la nuit alors il ya un passage secret quelque part pour entrer dans la forêt alors je n'ai pas de lampe torche je n'ai rien parce que l'on est dans le moyen-âge du coup djvall plutôt il n'y avait pas encore de lampe torche à l'époque ok on arrive bientôt sur le lieu de la réception ok on va y arriver on va y arriver ça y est on va se concentrer je mets un chrono comme ça j'essaierai combien de temps j'en suis d'épisodes là j'en suis à peu près à 5 6 minutes de pour vous et pour moi ça fait 7 8 minutes parce que j'ai beaucoup voyagé voilà ok c'est ici il est mort le gars du coup c'était très difficile allez c'est parti c'est pour moi ça ok on va les faire tremble beaucoup alors pourtant je trempe pas et bloqué c'est bon rien quoi de l'argent une épée un ponton qui coûte cher un bril noble qui coûte cher et puis un chapeau rond sans entendre quelqu'un qui arrive oui on va essayer de trouver des indices inspectés ok on va suivre les traces et le blessé il a mis du sang ici ok on va suivre le chemin du blessé un chardon on récupère ok respecter j'ai vu ok là ok des empreintes de sang donc le mec il marche à pied nu respecté le problème c'est que quand il fait nuit on va pas voir grand chose ça va être un petit peu le côté négatif de cette exploration donc ce que je vais faire si je vais peut-être m'équiper de mon de ma lampe torche de ma tente torche de mon lambeau voilà on va peut-être mieux voir donc là par exemple où était le dernier voilà c'était ici est-ce qu'il serait parti dans la forêt bah non ça m'étonnerait parce que du coup on aurait non je pense pas vous pouvez pas se fricter car vous êtes surchargé aaaah problématique alors attendez je vais tout déposer dans mon cheval donc pour ça je vais prendre ça on va enlever épée de bourgeois épée de marchand on va déposer ça dans le cheval rejoindre le cheval rejoindre le cheval un forbo dans le cheval également on commence à se mettre un peu plus léger un peu goutti hop on va se mettre beau gosse et regardez ça par exemple je vais enlever le bret noble et je vais m'équiper de l'autre voilà capuche verte c'est parfait on est sous l'équipé ça c'est une bonne nouvelle déjà 1 100 on va enlever ça coiffe ok et paulière est-ce qu'on a une raison de l'équiper je ne sais pas ok on équipe on équipe mais c'est pas sûr que c'est des bons équipements là qu'on se prend est-ce qu'on est surchargé déjà non on dirait on est un peu mieux donc on va pouvoir courir ok du sang il est parti par là ok il est là ok on va le suivre on sait qu'il est dans les parages on va essayer de trouver il est où ah ok on va l'enquêter du côté des charbonniers ils dorment tous on va les réveiller hop bonjour bon écoutez je vais dormir ici je vais dormir jusqu'à 5 heures du mat comme ça au moins quand on sera debout on sera en pleine forme pour suivre la suite cette quête exceptionnelle tout ce qui brille évidemment pour ceux qui ont pas la ref il y en a pas il n'y en a pas il n'y en a pas en tout cas c'est une belle une belle intrigue qu'on sait qu'on sait trouver là et je sais qu'il reste à peu près une douzaine de grosses missions principales à se faire avant la fin du jeu mais on n'aura pas 12 épisodes on en aura un petit peu plus on va pas se mentir que l'aventure sera pas fini avant fin d'année voilà et encore c'est pas vraiment une aventure c'est à dire que je fais pas de vidéo toutes les semaines il ya des semaines où je fais pas de vidéos et des mois où je tourne pas du kinon com mais on finira un moment ou un autre l'aventure puisque c'est une grosse aventure et que je voulais voir la fin avec vous parce que je n'ai jamais vu la fin du jeu et même j'ai laissé à l'abandon on est bientôt à l'endroit où j'ai laissé le jeu à l'abandon pour vous dire donc il ya tournoi de raté à un tournoi aujourd'hui à raté vous pouvez inscrire ce matin en préduire oh le tournoi de raté de retour oh mais je pensais que c'était terminé moi le tournoi attendez c'est une blague ou c'est juste un bug là tournoi de raté il est fini attendez juste par curiosité là je me demande oh le tournoi de raté de retour on va se mettre goutti à quoi je refaire le truc en off là quand je vais faire ça en off je vais me régaler parce que oui je les j'avais fini le mode le mode aventure de la quête c'est à dire qu'il ya une dizaine de combats à se faire et tout est-ce que les charbonniers ils sont réveillés là on en y a aucun charbonnier qui veut se mouiller là pour me répondre ils doivent attendre qu'ils se réveillent là n'a pas un mois un un seul de debout alors attendre cette heure ils commencent tous les charbonniers ils travaillent à l'horaire l'horaire d'influence ce matin c'est à dire 7 heures donc on va un petit peu vers cette heure par contre là je suis un petit peu impressionné qu'ils ont remis la quête à rater mais pour moi en gros une fois que vous avez fait la quête vous l'avez fait la quête quoi c'est c'est fini pas de pas de retour en arrière et on doit on devrait pas la refaire plus tard mais apparemment elle se refait à l'infini du coup parce que si la quête est revenue c'est qu'on peut la refaire qu'on peut la re explorer regagner de l'argent etc ok on peut pas s'inscrire si charbonnier ouais bah attend c'est pas la question que je vais te poser mec qu'est-ce qu'il passe à la croisée des chemins attendez on va le menacer lui inutile de mentir Borea ok qui est Borea un sac à l'rouge ok donc il faut trouver le fameux Borea donc si on n'a pas Borea là on peut pas avoir de réponse à où continue notre quête Borea il doit être là bas ok il y a un repère ah c'est sûrement Borea qui se balade on va aller voir Borea on va lui demander s'il y a une information sur le monsieur ou la madame qui est blessé ou le méchant parce que c'est le méchant logiquement qui serait blessé attendez Borea il est où il est là bas il y a un repère ah ok il est là Borea 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 Le chariot attaqué Arrête 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 Savez-vous à qui appartenait ce chariot Oui Exactement donc des criminels Voilà Dis les termes mec Dis les termes Non non on vous croit on vous croit vous êtes des charbonniers vous n'êtes pas des combattants Les sacs Ok il est où Ok il est vivant Euh A t'il parlé Donc il est archi blessé Enfin il est grave blessé Ok je souhaite lui parler On l'a enfermé dans la remue Je souhaite lui parler Mais il nous a venu pour qu'on l'espèce Ouais ben Je le tuerai pas Merci pour ça Il m'aime bien Moria donc c'est une bonne nouvelle Ok on va aller voir le blessé Il est où là bas Ok on va aller lui parler On va pas le tuer Par contre Par contre J'ai une idée Ouais ouais là il est archi blessé le mec Ils sont exactement les mêmes que ceux du chariot Allez on y va Tiens 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 Bonjour Je suis un charbonnier Qui vient discuter avec vous monsieur mercenaire Je me mens Euh Je suis venu vous secourir On va jouer la ruse Allez Il faut qu'il me réponde le gars Euh Pour qui travaillez vous ? Et à qui appartient le chariot ? Un Ménard ? Un commerçant qui m'envoche ? Un commerçant qui m'envoche ? Un commerçant qui m'envoche ? Liste Qu'est-ce que le chariot ? Transporté Donc on a ouvert le coffre Il y avait des tenues de riche Qui a attaqué le chariot ? Chevalier Chevalier Parlez moi du chevalier Ah une cinématique se lance En ce moment où il va parler du chevalier Quelqu'un va t'arriver Je crois que le chevalier l'a retrouvé Hein ? Oh non Borea ? Non non Ah non tu touches pas à Borea mec t'es un fou Vas-y moi c'est Borea J'occupe du chevalier C'est sans doute le chevalier Ouais je le tue je le tue je le tue Bon lui il aura une seconde vie Il aura une seconde vie Il se trouvera une femme, des enfants Et il vivra heureux Il dirait Bernard ? Ah non c'est C'est le mec qui a le sosie de Du gars là Qui situe à Ah oui je me rappelle de cette quête Ah ouais c'était dur Parce que pour l'attraper Il faut vraiment pas le louper hein lui Il court vite avec son cheval en plus Ok on y va on y va Ah je me rappelle de lui Lui il ressemble trop au... Vous savez le gars qui se retrouve à... A Thallenberg là Avec Sœur... Davish Avec le Sœur Divich Il y a un mec qui lui ressemble à lui Et lui c'est Ménard Je m'en rappelle maintenant de qui est Ménard Ok Ah non c'est pas Ménard celui c'est un chevalier Mais je crois qu'il est fort au combat lui Donc il faut faire attention Ok Tant qu'on le suit Il va tomber sur un cul de sac À un moment il va descendre de son cheval De souvenir Et c'est là qu'on va pouvoir le combattre Mais faut pas qu'on se loupe Parce qu'il va prendre des petits chemins je crois Et tout Des courants d'eau et tout Je me rappelle de cette scène là Parce qu'elle m'avait marqué Bah c'est une des plus récentes scènes que j'avais vécu du jeu De toute façon donc pour vous dire on arrive bientôt à l'endroit où il mettait Laissez le jeu de côté Pour PS4 Parce que là on est sur PC évidemment Allez 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 Donc on rattrape ce fameux chevalier mystère Qui a récupéré un sac mystère également Ok je le lâche pas je le lâche pas Ma Xbox ça va s'éteindre ça m'embête beaucoup ça par contre Mais on verra après Parce que j'ai ma télé qui allumait avec ma Xbox dessus les amis Allez 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 Faut pas qu'on le lâche lui Il va vite hein Il est sur le cheval il va s'épuiser Le chemin s'arrête ici mon pote Ah Descends Ulrich Ah on a un nom On a un nom sur la visage Ok Alors l'ami Allez Combat Ok on a un combattant euh Expérimenté je vois Ok c'est de battre Ca c'est la bonne nouvelle C'est qu'on a un vrai combattant face à nous On a pas une petite moviette Oh Oh Ok Ouais tout hunt Ouais ouais c'est ça Lui je pense d'être une sorte de chasseur de prime à mon avis Il doit chasser Tuer des gens euh Contre de l'argent Oui c'est ça mec Allez vas-y euh Espèce de foutu chasseur de prime va Bam Oh il a pris Il a pris Donc il est pas si fort que ça Allez mec je sais J'ai maîtrise les 12 techniques d'épée mec Allez vas-y je suis le mieux répitiste de tout euh Prague Voilà Voilà Tac Ah Très bon coup Voilà Montre lui La fat Oui Oui On le touche hein On le touche donc on l'affaiblit hein Non mais ce qui est pote si j'aime mon niveau au combat à l'épée Ok ce qui est bien c'est que je monte en niveau Ok 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 Passe ta platule frérot On va être honnête Mais on le voit il a des taches sur le visage Il commence à être blessé Ouais mais bon on en mange le bas hein mais bon il est dur à battre Alors il est pas au niveau du gars que j'ai affroncé l'autre fois parce que le gars que j'ai affroncé l'autre fois il avait euh Il avait du poison Ah mince Ah attendez je suis en train de Mycebox qui est en train de s'éteindre Bien Je vais prendre des risques Ok Hop Ah il m'a blessé Oh non j'aime pas ça Merci merci Ok face à face C'est comme ça quoi le becre c'est avec le face à face Ok faut faire notre face à face Ok il m'a pas eu de faire un face à face j'ai compris j'étais fort face à face Ok Oui on l'a eu Bon allez parler Alors Dis moi tout ce que tu sais maintenant He 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 Et ouais mec, je suis le meilleur EPI, c'est de toute rague. Qui êtes-vous et qui faites-vous ici ? Bien dis-moi Henri, bien dis, Eurik, ok. Ok, ok, je peux pas le tuer du coup lui, mince, je peux pas le tuer tant pis, bon ok. Mais non mais attends, dis-moi après on verra, en vrai je vais pas mentir, je vais réfléchir, je vais peut-être pas le tuer, je vais peut-être l'épargner, il faut qu'il me parle. Alors, pourquoi je suis cuit ? Par le glaive, moi j'ai tué l'ingre, donc oui, il a brandi le glaive mais en forme de massue, et moi j'ai sorti mon épée, un glaive en forme d'épée. Un glaive c'est un couteau si je me trompe pas, c'est un couteau. Allez vas-y, on veut te parler frère, à un moment donné, je suis pas criminel. Voilà. Ouais, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Au pire je rembourserai mes dettes. Le Donald X rembourse toujours ses dettes. Ah ouais. Quoi ? Mais c'est qui ce mec ? Bah allez relève-toi, relève-toi. Levez-vous, vas-y. Vas-y, 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 on tue pas. Il faut des infos aussi, il parle pas, c'est foutu. Alors c'est à la main au pire, on devait un co... Ouais. Ok. Vas-y, dis-moi. Ça peut devenir un allié, lui. Ok. Euh... Qui est mort ? Qui est cette personne ? Ah oui, enfin oui, celui qui est mort tout à l'heure. Ok. Celui qui était mort que du chariot qu'on a vu en début d'épisode là. C'était Ménard. Vous allez me présenter à une certaine question. Oui, je vous dirai tout ce que vous décidez. Eh, tu parles, dis-là ! De qui parlez-vous ? De maître Tobias. Si vous servez le seigneur à dire que tout le police... Maître Tobias. Qu'est-ce que vous lui voulez ? Mais qui n'est jamais trouvé Tobias ? Qu'est-ce qui est Feifard déjà ? Tobias Feifard ? Pas le prêtre qui est avec eux là ? Disons que je n'ai pas l'autre. C'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Bon. Là, je vais retourner à se passer dans la... Donc il faut que je mette une... Un rendez-vous entre M. Tobias Feifard et Ulrich. Ok. Alors, attendez. On a beaucoup de trucs à lui demander. On va lui poser plein de questions. Donc déjà, le chariot attaqué. Dites-moi précisément ce qu'il s'est passé. Ah, mince. Il ne m'a pas dit. Donc le chariot est transporté de la France Monet. L'exception sur sa seau. Pourquoi l'avoir attaqué ici ? Racontez-moi l'embuscade. Ah, c'est lui. Pourquoi l'avoir attaqué ici ? Pourquoi pas avant, pas après ? Pourquoi il s'épile ? Ok. Ouais, donc en gros, il a profité qu'il y avait une forêt. Ouais, voilà. Une petite forêt éloignée. Il a dit, hop, c'est le moment de les tuer. Ok. Très bien. Le... L'essence sur sa seau. Dans un monastère. Ok. On arrive vraiment à l'en... Ok, ok, ok. Donc là, on a fini du côté du chariot attaqué. La contrefaçon. Ou... Vite fait. Je ne connais pas, on va dire. Une ville de Bavière. Une ville de Bavière, ok. Ok. Attendez, vous avez vu, j'ai regardé un truc. J'ai regardé un truc. Excusez-moi. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Voilà, parce que des fois, vous savez, il y a... Ça se peut que j'ai une OST qui n'a pas été désactivée. Et là, j'ai toujours peur de ne pas l'avoir désactivée. C'est bon, on continue. Très bien. Ok. Pour qui travaillez-vous ? Le chariot attaqué. Qui est-il arrivé à Benhart ? Heu... Voulez-vous pas venir avec moi ? Qui êtes-vous au juste ? Allez. Ulrich. Ton histoire. Qui es-tu ? Où es-tu né ? Pour qui est-ce que tu travaillais avant ? Vous avez l'allure d'un sévalier. Il est rare qu'il me fasse. J'ai certes une monture, une armure et une armure. Ouais. C'est vrai. Il a raison. Tout à fait. C'est un... Donc c'est pas un assassin. C'est un mec qui travaille pour quelqu'un d'autre, mais qui est au service d'un seigneur. Je ne pense pas pouvoir soutenir quoi que ce soit d'autre. D'accord. Il a raison. Il a raison. Donc... On va pas trop te poser une question. Le but c'est pas de l'enquêter sur lui. On s'en fout. Donc pour qui travaillez-vous ? Il va pas nous le dire. Je comprends pourquoi. Bah ouais, il va pas le dire. Il va pas le dire. Ah, c'est le truc le plus... Le plus intriguant. C'est pour qui il travaille. Je vais pas vous faire parler de force. Ça me parait louche. Pour bien. Je n'ai pas l'intention de vous faire parler de force. Euh... Pour qui travaillez-vous ? Donc ça on a pas de réponse. Qu'est-ce qu'il est arrivé à Ménard ? Il est arrivé à Ménard. Ah, il est pas mort Ménard. Donc le gars qui est mort, c'est un gars. Qui transportait le faux gros Tion. Et il était avec Ménard. Et Ménard s'enfuit. Il est peut-être... Il est peut-être... Hum... Ah, il est mort. Ok. Non, non, non. On va pas fouiller, t'inquiète. Euh... C'est vous qui dites ça ? C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Il avait un sac quand il s'est barré, là. J'ai beaucoup de morts sur la cloche. Après, il avait un sac avec lui, avec de l'or. Ah oui, mais il a quand même à menacer Borea, là, tout à l'heure. On l'a vu, hein. Vous ne voulez pas venir avec moi ? Ouais, une petite compagnie. Lui, là. Je le déteste pas, Henri. C'est un bon adversaire. On a bien combattu. Mais je le déteste pas. Il est plutôt... Il est comme moi, en fait. On est pareil, mais dans des camps opposés. Voilà. C'est un rivaux. C'est un rivaux. Plus que de choses. Bah, disons, on le rejoindra. En vrai, on s'est fait un collègue. Voilà. On travaille pas pour le même camp, comme on disait. On n'est pas les meilleurs amis du monde. Mais voilà. On a des liens. Il a pris faux monnaie. Donc, en vrai, ils veulent vraiment remplacer la vraie monnaie par de la fausse monnaie pour conquérir le monde. Et c'est un seigneur qui veut faire ça. Donc, c'est quelqu'un qui est contre le seigneur Azig. Parce que c'est lui. C'est ce fameux gars. Je pense. Je pense. Alors, je ne sais pas du tout. Je ne suis pas sûr du tout. Qui a fait en sorte que le seigneur Azig soit arrêté. Ou attaqué par Sigismond. Qu'il disait qu'il utilisait son argent pour les mines. Mais qui lui a dit ça ? Il n'a pas dit. Oh, bah tiens. Je me doute que le seigneur Azig c'est un traître. Quelqu'un lui a donné l'information. Quand on réfléchit. La personne qui a fait ça, c'est le méchant. Peut-être son seigneur à lui. Mais on ne sait pas qui le sait pour l'instant. On n'a pas d'indice. On peut avoir des idées. Voilà. Moi, je lui ai dit quand j'ai vu qui c'était. Alors, je ne dis pas si on le connait déjà ou pas. Mais j'avais aucun avis pour savoir que c'était cette personne. Je me suis dit, ah d'accord. Ok. Très bien. Voilà. C'est tout ce que je me suis dit. Est-ce que la quête est terminée ou pas ? Comme ça, je vais savoir si on arrête l'épisode ou pas encore. Il y a peut-être encore des trucs à faire sur cet épisode. C'est peut-être pas fini. C'est pas encore fini. Regardez, il y a un truc à faire. Il faut qu'on aille voir Tobias faire faire. Ok, on va y aller. Allez, on est reparti à l'aventure. Direction raté. Petite ellipse. Nouvelle ellipse dans cet épisode. Le temps qu'on arrive à rater à de suite. Allez, heureux les amis. On arrive à rater. Ça y est, le chemin est fait. Ne vous inquiétez pas. Vous, ça va durer 2 secondes. Moi, ça va durer 2-3 minutes. Comme d'hab. Le temps de faire le trajet. Bon, on va rencontrer... Alors, je vous explique si c'était qu'il faut bien se faire faire. Si il faut, on l'avait déjà vu au début du jeu, etc. Et le souvenir de cette personne est un petit peu flou. Et d'ailleurs, je vais me poser la question. Rien à voir avec la quête en cours, mais... Vous savez, le jeune avec qui on... Le seigneur Capon. Hans Capon. Je me demande si d'ailleurs, Hans Capon, son père, n'est pas lié à cette histoire. Il est peut-être pas mort en défendant une cause qui a été trop grande pour lui. Je ne sais pas. Bon, c'est juste des hypothèses que je me fais, évidemment. Ne vous inquiétez pas. On mange ! On n'a pas mangé de la journée. Attendez, on a fait une demi-journée de route. Pour aller jusqu'à rater. Petit sauvegarde. Petit chargement pour la sauvegarde. Parce que ça y est, le jeu est con, c'est de gourmand. Il est trop gourmand, le jeu. Ça y est. Allez ! On va ranger l'épée. On va arriver en prince, évidemment. On va peut-être s'habiller en noble. Oui, oui, oui. Est-ce qu'on ne changerait pas de tenue ? Attendez, 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 attendez. Là, je me dis que ce serait le moment d'arriver en noble, en héros. On va laisser la bague, les bottes de noble, les braies de noble. On va enlever les armures. On va arriver en héros. Il faut qu'Henri, il se met de beau gosse quand il va voir son seigneur. C'est bon. Là, c'est fini. La journée de combat. Petit bug, là. Cette écharpe, elle est dégueulasse. On va l'enlever, là. Enlève-moi cette tenue, là. Voilà, ce truc-là, là. Mets-moi une meilleure tenue que ça. Pour point bleu. Voilà. Ça, c'est plus beau, ça. Non, tout ça, on va acheter, hein. Surcôte, là. Tout ça, on va acheter. On va acheter. On va acheter. Hop. Fini de mondiant. Veste légère foncée. Voilà. Il est beau gosse. Vieille botte. Non, 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 non. Arrête. Vieille chemise. Voilà. Eh. Il a un flou, Henri, comme ça, non ? Allez, Henri va aller voir le seigneur Radzig de Kobila. Oh, il y a une quête secondaire. Ah, je l'avoue d'ici. Ah, bah, ça, c'est trop bien. Je vais pouvoir jouer en off. Avant le prochain épisode, je ferai la quête secondaire et je avancerai un petit peu en off, du coup. Oh, j'ai une quête secondaire ici. Je suis content. Oh, oui. Ça, c'est pour moi, ça. Ah, non. C'est pas ici. C'est à l'étage du dessus. Ça se fait bien qu'il y a une quête secondaire. Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de quête secondaire. Ah, je dois vous voir, monsieur Radzig. Euh, terminé le dialogue. Non, c'est pas vous que je dois voir. C'est Tobias Farfar. Et il est juste ici, c'est ça ? Il est où ? Ah, il doit être ici. Non. Il est pas là. Mais il est où, ce fameux Tobias, là ? Bonjour. C'est facile. Non, non. On n'est pas là pour se faire remarquer. Mais non, on lance la clé de secondaire en attendant. Ah, c'est Capon. Vas-y, lancez la clé de secondaire, les amis. Je lance la clé de secondaire. Oui, monsieur Capon. Euh... Vous le méritez. Bah, je t'aime bien. C'est un ami. C'est un ami, Henri. Ils ont le même âge, même génération. Ils vivent tous les deux de belles aventures. Quelqu'un doit vous avoir à l'œil. Voilà. Ta mémoire ne me fait pas défaut. C'est plutôt sur ta choc que tu avais l'œil. Si tu comptes vraiment me protéger, c'est le moment où j'amèche. Ouais. On va aller avec lui. Vous devriez y aller. Vous ne soyez pas. Il vaut mieux en finir une bonne sape en fin. Oui, certainement. J'ai tenu de vieux vêtements à moi dans une malle. Je ne peux pas s'en finir. Il s'en fout. Euh... Je pars me vêtir. Évidemment, je dis ça parce que j'ai une quête à finir avant. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Je finis juste ma quête et on y va. Alors. Hop. Hop. Ah. C'est vous, je dois voir. Jeannec de Malèche. Non, c'est pas lui. C'est pas Jeannec de Malèche, lui. Ah. C'est lui, Tobias. Ah bah oui, je vous l'ai dit. C'est celui qui était à la table. Oui, je crois que c'est lui, hein. Il faisait quelque chose de Tobias Farfar. Euh... Les Vos Grotiennes. Ouais. Cors Saint Antoine. Oui. Le riche. En fait, lui aussi. Voilà qui était certainement. Que vous a-t-il dit ? Alors. Ouuuh. Alors. Je lui ai demandé qui était son suzerain, mais il ne l'a pas voulu me répondre. Ouais. Le riche. 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 Ah non, bah non, c'est quoi le rapport avec la paroisse ? Il s'appelle Ulrich. Donc on sait rien sur lui, en vrai, officiellement on sait qui il est, il doit tout raconter, mais on sait pas qui est son supérieur. Ouais, il s'appelle Ulrich, il a un nom d'emprunt, comme tu disais, Tobias. Tiens, prends ça. Blablabla. Ah ! Il faut que j'aille enquêter là-bas, dans le monastère, monsieur. Oh, amalgame ! Pour ceux qui veulent à The Church of the Kingdom, c'est quoi l'amalgame ? Bah moi, ouais. Moi, il a pas réussi, hein. Moi, je l'ai mis à terre. Je lui dis, t'es inerte au sol, tu m'obéis maintenant. Et après, je l'ai laissé la vie, je suis gentil. Je suis gentil en ce moment. En vrai, il est très gentil, ces derniers temps. Ok, et en français, c'est-à-dire quoi ? Qu'est-ce que ça signifie, donc ? Dis-moi tout. Ouais. Ok. Ah, d'accord. C'est comme ça qu'ils font les faux gros chènes. Vous allez vous rendre immédiatement attaché. Inspectez les torts. Quelqu'un doit bien travailler le plus. Encore moi, je le prends à ton seuil de traditionnel. A bu de l'église. Ok. À l'auberge, sur la place du marché de la chèque. Ok. Henri III de Rosenberg. Établir où les fausses serres s'approvisionnent en mercure. Parlez à le riche. Il y a encore des trucs à faire. C'est inquiétant, elle est pas finie. Bon ! Bon, 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 bon. Le temps passe. Mais beaucoup de choses vont changer. Déjà, je vais me soigner. On va juste asseoir. On va se relever, pardon. On va dormir. Il va sauvegarder. Hop. Parce que quand même, il est blessé, Henri. Il s'est fait du mal, là. Est-ce qu'il pourrait pas dormir jusqu'à... 4h du mat. Comme ça, il repart en pleine forme. Il n'y aura plus qu'à manger un petit morceau, après. Il sera chaud. Bon, écoute, on va aller voir directement Ulrich, je pense. On va se rendre sur les lieux d'où il se situe. Alors, la quête avec Hans Capron, on la fera plus tard. De mon côté, ne me inquiétez pas, ça sera fait. Évidemment, je voudrais finir cette quête. Un épisode, à peu près une quête, quand même, histoire d'avancer. Parce qu'il y a quand même encore d'autres quêtes à se faire derrière. Encore au moins 11 quêtes, à peu près. Il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot. Donc, on va quand même avancer un petit peu, même si je sais que là, on a quand même bien joué. On a pas mal avancé. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'on va arrêter là. Ça ne veut pas dire qu'on va arrêter là. En espérant qu'il ne dort pas, sans le temps que je fasse un rousse, il sera réveillé, je pense. Bon, je ne sais pas que la quête de Hans Capron ne va pas se terminer. J'ai trop peur. J'ai trop peur. C'est vrai qu'on va faire les quêtes. Toujours assez vite. Parce que si une quête se termine, je ne suis jamais sûr qu'elle soit de nouvelles possibles. Qu'elle soit de nouveau disponible par la suite. Voilà. Désolé, mesdames. J'espère que vous n'avez pas d'arranger. Mande-jante Jeannette. Vous voulez des gens. Excusez-moi, il ne faudrait pas quelqu'un là. Attendez. Les gros tiennes. Oh oui, on se casse. Ah oui ! Oui ! Ça, ça fait plaisir ça. Allez, c'est à moi les gros tiennes. Alors. C'est bon, je le mérite un petit peu. Un peu de vol de temps en temps. Ça ne fait pas de mal dans les jeux vidéo. C'est sûr. Attention. Je ne dis pas ce que je n'ai pas dit. Ok, le riche, il est là. On va aller à Sasso. C'est parti. Une nouvelle fois. Une ellipse. A de suite. Ok, nous voici du coup du côté de Sasso. On a tous les trucs qui se situent ici. C'est-à-dire Ulrich et par là avec lui. Et également la forge. Où il y aurait peut-être une histoire d'amalgame et de cuivre à aller questionner de ce côté-là. Puisque ça pourrait avoir un rapport avec notre enquête actuelle. Qui concerne le seigneur qui gouverne un autre royaume. Qui est en conflit direct avec le seigneur Radzig. Qui est son ennemi numéro 1. Mais on ne sait pas qu'il sait. Et ça c'est vraiment encore le mystère de cette aventure. C'est qui se permet de provoquer Radzig en fait. Mais qui ose provoquer ce incroyable seigneur de nouveau masterclass. Qui est juste un bon roi. Qui était là pour son peuple. Qui s'occupait d'un royaume qui s'appelle Scalice. Et qui a détruit. Qui a détruit. Qui a rien détruit du tout. Qui s'est fait détruire par des gens. Qui n'ont pas de respect pour autrui. C'est-à-dire des Hongrois. Des Hongrois dans le jeu vidéo. Attention. Quand même. Et qui s'appelle Sigismund évidemment. Qui est le beau frère du roi Venceslas. Qui s'est fait enfermer évidemment. Parce qu'il a abdiqué. Et le riche. Il est là. Ouais. Il faut qu'on aille à la forge. Amalgame. Amalgame. Il y a tous ces matériaux à partir de même. Voilà. Je vais devoir aller inscriter le fort de l'article. Oui. Bonne idée. Pas plus particulière. Il y avait des personnes dans la cure du Parti 20. C'est le même actif. Qui se plaignaient de ne pas pouvoir parler. Ok. Parce que le progerie travaille jusqu'au temps. Ok. Ça vaut la peine d'aller se renseigner. C'est ce que c'est ? Vous m'avez dit qu'il me dit qu'il utilisait l'énergie. Ouais. Il y a un peintre. Ok. D'accord. Ça se rapproche de plus en plus de ces 600 monastères. On va devoir aller enquêter. Parle au maître fresquiste. Donc le mec qui fait les fresques. Ah le riche. Donc là il est où ? On sait. Alors attendez ce que là on va devoir enquêter dans le village. Alors il est où ? Ah il est à côté. Le maître fresquiste. Ah fresque. Le gars de la fresque. Voilà. C'est bon. C'est dans des pseudonymes compliquées. Après c'est bien. Il faut apprendre à les citer et à les reprononcer. Puisque c'est tout l'art d'expliquer quelque chose évidemment. Mais c'est trop compliqué là. Il est où ? Il serait là-bas. Ok. On va lui parler. On va lui demander comment va sa famille. Ça va Imhotep. Et ensuite. On va le régler sur place. Non je rigole. On va le questionner. On va juste lui questionner. Et lui poser des questions sur ce qu'il sait. Bon. Je cherche le maître fresque. Le gars des fresques il est où ? Je n'arrive pas à le dire. Le mec fresquiste. Voilà. C'est le fresquiste. Le gars des fresques. Il est là. Maître en fresque. Qui c'est lui ? Qui c'est lui ? Ouais bah peut-être pas toi mec. Le mercure. Ok. Ils n'en ont plus un. Qu'il dise ? Qui ? Dis-moi les termes. Dis-moi qui c'est. Ok. Le nigo pompeux. Pourquoi vous faut-il du mercure ? Qui retarde la marchandise ? Il ne peut pas se volatiliser quand même. Tout pourrait être suffisant. Tellement de s'arrêt. Je leur demande à la pâte de rose. Toujours une excluse pour ne pas avoir de mercure. Pour faire le mélange. Il m'a dit que la marchandise. Ouais. C'est arrivé à bon point. Ensuite. C'était le chariot qui avait été attaqué. La troisième fois. Il s'était égal. Et je pensais qu'il m'a. Euh. C'est ce que j'en sais. C'est bizarre. C'est étrange. Même matériau. Ouais. Tout le temps il se passe une couille. La quatrième fois. Sa femme. Elle l'a. Elle l'a. Cambriolé. Ouais. Ouais. T'as raison. Ok. Merci. Ce sera tout. On s'en fout. De. A quoi ça sert le mercure. Vous ne voudriez pas acheter quelque chose avant de repartir ? Vous jouez à un jeu. Il faut absolument de l'argent. Ah. Euh. Qu'avez-vous à vendre ? Comment ? Ah oui. Je ne vaux pas lui. Ça. On va l'acheter. On va lui acheter ça. On va lui acheter à bas prix. Oh ben. On va lui acheter. Pour 200. Monsieur va dire oui. Pour 210. Il va dire oui monsieur. Voilà. Merci mon pote. Allez. Voilà. Il m'a donné des trucs intéressants. Ok. Je suis l'enquête. Mon pote. Désolé. J'ai encore quelqu'un à aller voir. Là. Qui se situe près du monastère. Donc on va y aller maintenant. Hop. Allez. On arrive du côté du monastère. Il faut qu'on aille. En haut. Je sais c'est où. J'ai déjà été plusieurs fois. J'ai été volé des trucs dans le monastère. En toute façon. J'ai déjà été en off. Volé des livres. Pour les revendre plus cher et tout. Quel escroc. Ceux de Donald X. C'est un escroc. Monsieur le contre-maître. Je dois vous parler. Je sais qu'il a fait ça. Quoi ? Qu'il se raconte Henri ? C'est quoi ? Alors en fait il parle des premières quêtes du jeu en fait. Où il faut regarder pourquoi il y a de la pierre qui est contrefaite et tout. Oh oui c'est une vieille quête ça. Ok le mercure. Ok. Ok. C'est qui ? Mon assistant. C'est lui. Bonjour monsieur. Par contre. Le mercure. Euh c'est pour moi. Pourquoi ? Oh il peut pas ? Et là tu peux maintenant ? Voilà. Bon alors donne moi maintenant du mercure ou sinon je vais te régler sur place en fait. Ah il veut pas ? Enfin il veut pas il y a un truc. Il passe quelque chose. Ouais ok. 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 D'accord. Ok. Quelles menaces ont-ils proféré ? Ok. Comment faites-vous pour remettre le mercure ? Ah oui c'est pas con ça. Oui bien vu ça. Ok. 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 Ok merci merci. Très bien très bien. Très belle info. Très belle info on va y aller maintenant. Non non. Maitre FIFA il va attendre deux secondes. Maitre FIFA il va attendre deux secondes j'ai des trucs à faire. J'ai encore du voyage en plus pour aller voir Maitre FIFA là il est à l'autre bout du monde là. Ça va encore durer une journée entière. Donc déjà on va aller voir derrière la colline. Et après seulement on finira notre quête je pense avec Maitre FIFA qui va nous donner des nouvelles indications. Alors est-ce que c'est par là la colline ? Bien sûr. On va y aller. Maitre FIFA est en ville ? Attendez Maitre FIFA est en ville ? Ah Maitre FIFA est en ville. Ça c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire une chose c'est que Maitre FIFA est prêt à intervenir pour la quête. Donc il va nous donner des nouvelles directives, des nouvelles choses à faire pour comprendre cette histoire de fausse monnaie. Mais en vrai je suis peut-être chiant mais tout ça pour en venir où au final. Est-ce qu'on va avoir l'info de qui est ce fameux gars ? Ouah bah alors lui. Ouah alors lui. Allez lève toi. On va lui parler. Que faites-vous ici à rester planté là ? Ah c'est Rapace là je sais plus comment il s'appelle. On va l'appeler Rapace. On va l'appeler Rapace. Oui. Cossiez-vous quelqu'un du nom de Rapota ? Rapace ? C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Hein ? Rapota tu connais ? Allez hop. Le bonheur est dans l'ignorance. Bon. C'est pas grave. C'est pas grave. Monon. Tu vas te relever. Allez vas-y c'est bon. Hop. Alors. On va fouiller son corps. C'est bon. Ça suffit les conneries. Rapota. Ah. Il se met son visage Rapota. C'est lui. Ok par contre il est bien équipé. Ça me fait un peu peur. Je dois être meurre d'être bien équipé mon pote. Toi tu es trop loup comme combattant. Mon cheval il faut que tu bouges. Mon cheval il me gêne en vrai. Bon. Bam. Ok on récupère. On récupère parce qu'on va prendre des dégâts. Ah c'est qui va eu. Ok. Faut pas attention. Oh bien joué. Beaucoup. C'est un ennemi. Lui c'est pas le riche. Lui. On l'affronte. C'est un vrai ennemi. Ah il l'a encore eu. Vas-y viens viens. Allez frappe frappe frappe. Allez. On va aller par là lui. Tac 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 tac. Faire paier sa liberté. Continue le combat. Le relâcher sa condition. On va l'achever. Voilà c'est ça. Attends. Bam. Allez. Toi tu es mort. Hop. Bam. C'est bon. J'arrive son compte à lui. Bon pour l'avoir à mettre Payfar. C'est bon. On a réglé tout le quartier. Tout ce qui nous emmerdait. On dit le quartier évidemment. C'est toute la zone où il y avait la montagne. Hop. Il n'y avait pas vraiment le monde évidemment. On les a réglés. Hop. Voilà. Le pain. Parce que le pain c'est le... C'est les sous mon frère. Vous avez la ref évidemment. Je ne peux plus se prêter. Ah. On va devoir déposer des trucs sur le cheval. Ok. Armure. J'ai quoi en trop là. Qui est lourd. J'ai les polières. Non. Ça c'est pour le cheval. Hop. Hop. On va déposer ça. Ah j'étais pas en armure en plus. Pas en armure du tout. Ah attendez. Hop. Hop. On se remette en armure. Ça j'étais pas en armure. Je suis battu sans armure. Je suis vraiment fou. C'est vraiment un malade. Mais bon. Comme quoi. Ça nous montre aussi qu'on sait se battre sans armure. Ça c'est une bonne nouvelle aussi. Bon. Écoutez. Ah par contre je suis encore trop lourd. Ouais. On va déposer ça. Non. Ça non. Ça. Non. Ça va l'équiper. On va le déposer. Voilà. C'est mon cheval plus léger. Allez mon cheval. Direction. Playfard. Voilà. J'ai réglé les gens sur la montagne. On va aller à Playfard. On va aller parler à Playfard. Pardon. On va aller à Playfard. Donc c'est pas une ville Playfard. C'est un mec. On va aller parler à Playfard. Et après ça. On va cesser là. Même si la quête n'est pas finie. On va arrêter là. Ça fait quand même. Bien. Un bon 50 minutes pour vous. Et pour moi. Un bon 1h20 d'épisode. Donc ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Et j'ai eu tout bu mon Ice Tea. Pour vous dire à quel point. L'épisode est incroyable. Je me suis fait la petite bouteille d'Ice Tea. Tranquillement. Hop. Je reprends la manette. On parle à Playfard. On boit une petite goutte. Et on va aller parler au beau Playfard. qui se situe dans la zone. Où es-tu ? Playfard. Ah. Ah si. C'est lui. C'est lui. Je suis surchargé encore. Attendez là. Comment ça ? Ah. 173. On va enlever la coiffe. Non. Il faut la mettre. On va acheter un truc au sol. Des gants. Allez. Vas-y. Ça s'est lâché. C'est lâché par terre. On va aller en vendre des trucs. Enfin. Je pense. Pourquoi M. Féipard ? Le. Voilà. Je dois vous parler. Alors. Les faussaires. Je vois. D'accord. Je suis où ils se fournissent en mercure. Et ça vient du monastère. Et j'ai tué rapace aussi. Je suis où ils se sont mis en main propre sur la soline. Derrière le monastère. Vous êtes allé voir ce frère ? Bien sûr. Mais je n'ai rien remarqué sortant de l'ordinateur. Et vous avez découvert que c'était derrière tout un individu se faisant rappeler rapidement. J'ai un débit. Au moins Henri, écoutez-moi. Une idée m'a traversé le film. C'est ce que sert. Un besoin d'un sens. C'est ce que ça veut dire. Oui. D'accord. Jérôme de Silesi. Silesi. Ok. Non, c'est un bon. Ok. Un ami à lui. Ah. Il y a un mais. Ok. Donc, il faut parler à Jérôme. Ok. Merci pour la discussion. Bon. Ah. Je crois que c'est la fin de la quête. Pas du tout. En tout cas, on a une partie sauvegardée. Et bien, ça tombe bien. Bon. Ok. Bon. Très bien. Ça discute. Et bien, écoutez, les amis. C'est la fin d'épisode pour moi. Parce que ça fait quand même très longtemps que je tombe cet épisode. Ça commence à me faire une bonne durée. Pour vous, ça va être un gros épisode de ouf. J'espère que ça vous a plu. Évidemment, un petit j'aime si vous avez kiffé. Un petit commentaire pour dire ce que vous pensez. Évidemment, de cette aventure que je fais de temps en temps. Voilà. Ça ne sortira pas tout le temps. Ça sort de temps en temps. Un épisode par-ci. Des fois par-là. Voilà. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et aussi à me donner des astuces sur des petits endroits. Allez, checker. Des quêtes secondaires. C'est pas du spoil. Parce que si vous me dites. Allez, va chercher. Il y a des pièces. Des gros chiennes. Situées près de Sasso. À cet endroit-là. Voilà. Vous pouvez m'expliquer ça. Tant que ce n'est pas la quête principale du spoil. Ou même des spoils sur la quête secondaire. Je suis un chien dans telle ville, etc. N'hésitez pas à me donner des astuces. Ça fait toujours plaisir. Il y a des gens qui ont déjà des astuces. J'avais vu. Et puis, merci à ceux qui l'ont fait. N'hésitez pas à le faire. Et évidemment, si vous voulez voir d'autres vidéos. Vous cliquez sur la cloche de la notification en bas de cette vidéo. Et en haut à droite de votre chaîne YouTube, vous aurez sur la cloche. Mon pseudo qui apparaîtra quand une vidéo sortira en temps et en heure. Donc, n'hésitez pas. Et merci à ceux qui vont être des j'aimes et qui s'abonnent. Qu'ils font. Je vous remercie. Et vous sachez que j'essaie d'améliorer les vidéos. Si je vois qu'il y a davantage de remerciements de ce côté-là, je ferai en sorte d'améliorer au fur et à mesure les vidéos. Prenez soin de vous. C'était Alex Ncd qui donne Alex. Ma chaîne Twitch, mon kick, mon Discord. Tout est dans les descriptions. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode qui sera l'épisode numéro 11. Avec peut-être un fond vert qui va être incrusté encore une fois. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Ça dépend des jours. Ça dépend de l'éclairage. Ça dépend évidemment de la clarté dans ma chance. Voilà. Ciao tout le monde. Et merci encore d'être les boss. Merci. 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 Merci.